La Ligue 1 Rennes croit à l'Europe Toulouse et sous pression. Tout avait pourtant bien commencé pour Toulouse, puisque le malheureux Jory Gnagnon a trompé son propre gardien après 18 minutes de jeu, permettant au TFC de prendre la tête. Mais les Rennes, 6e, et donc toujours en course pour jouer la Ligue Europe A, ont su réagir. Grâce à Jamel Siliki, qui s'est triplement illustré dans ce match. Le jeune milieu de 21 ans, passé par le centre de formation de Guingamp, a d'abord inscrit un but, servi par Wabi Kazri, juste avant la pause. Au retour des vestiaires, c'est le Siliki qui a offert une passe décisive à Benjamin Bourigeau, pour donner l'avantage au stade Rennes. Rennes a été contraint de terminer le match à 10 après l'expulsion de l'inévitable Ol Siliki, qui a écopé d'un second carton jaune à la 70e minute pour un coup de coude à Max Alain Gradel. Cela n'a pas empêché les Bretons de conserver leur avance, malgré une ultime occasion du gardien toulousaine Alban Laffont, monté sur le dernier corner du match. Les Rennais sont grâce à cette victoire sixième du classement. Si le PSG remporte la Coupe de France, cette place deviendra qualificatif pour la Ligue Europa.